Vous prévoyez peut-être déjà vos vacances cet été ou pour les vacances scolaires de Pâques, voire avec les ponts du mois de mai. Eh bien, on va vous aider à ne pas prévoir justement vos prochaines vacances avec notre invité, Sylvain Mac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Magadi, une sorte d'agence de voyage un peu secrète, un peu mystérieuse, puisque vous proposez justement, comme je viens de le dire un peu en préambule, eh bien de préparer les vacances, mais en restant mystérieux. C'est-à-dire qu'on va venir sur votre site internet, remplir quelques critères, mais on ne va pas savoir l'essentiel de la teneur et de l'essence du voyage. On va en parler pendant les 6-7 prochaines minutes quand même vraiment de ce Magadi, de cette agence de voyage. Déjà, d'où vient à la base l'idée comme ça de créer une société de voyage un peu différente ? Alors l'idée est venue à l'origine quand je suis parti avec un groupe de potes en voyage, et puis on a organisé un voyage, mais on a décidé de donner la destination seulement au rendez-vous à l'aéroport. Ça, c'est vraiment la genèse du projet. Après, je me suis posé la question de pourquoi ça pourrait fonctionner, pourquoi ça a eu tant de succès. Et finalement, c'est de se dire, aujourd'hui, quand on organise un voyage par soi-même, ce qu'on a l'habitude de faire finalement avec tout ce que internet peut nous proposer, et la première chose qu'on va faire si on a organisé un voyage à Barcelone, c'est taper Barcelone dans la barre de recherche de Google. Et en cherchant, on va tomber sur toutes les photos que Google Image va nous proposer, et c'est comme si on commençait notre film par la fin. On va se spoiler toute la découverte qu'on va pouvoir avoir en arrivant finalement, en ouvrant la porte de l'avion et en découvrant Barcelone par une surprise que nous, on peut proposer. Ou même en achetant plusieurs semaines à l'avance le guide de voyage, en le lisant le soir à la maison, on va un peu déjà découvrir. Et c'est ça l'idée de ce spoiler que vous nous évoquez. C'est ça, c'est ça. Si on va à la FNAC pour acheter notre guide de voyage, on va avoir plein de photos, on va nous guider, on va nous orienter forcément vers le restaurant que le guide de voyage nous a proposé. Et là, l'idée, c'est vraiment de se laisser porter par la découverte et de revenir à l'essence même du voyage. Là, c'est le contre-pied, effectivement. Vous proposez le voyage clé en main, comment ça se passe ? Je le disais, en mettant certains critères urbain, campagne, sport, famille, gastronomie. Voilà, il y a plein de critères qu'on peut mettre. C'est ça. Et après, vous prévoyez tout. C'est ça. Donc, c'est du voyage sur mesure. Et sur notre site internet, on peut paramétrer tous les éléments de notre voyage. Si on part en solo, en couple, en famille. Si on veut un hôtel 3 à 5 étoiles. Si on veut une destination chaude, une destination froide. Ou peu importe. Et si on sélectionne les trois, nous, on choisit. On organise tout. Et en fonction du nombre d'activités qui a été choisies sur le formulaire, nous, on agrémente les journées en fonction de tout ça. Voilà. Et la petite particularité, c'est qu'une fois qu'on a, entre guillemets, choisi la destination, vous recevez, en tout cas, le client reçoit cette petite boîte au 13h, en fait. On reçoit cette petite valisette. Et à l'intérieur, on a toutes les informations du voyage. Donc, on reçoit cette valisette à peu près 10 jours avant le départ. Mais elle est cadenassée. Et on ne peut pas l'ouvrir. Et on reçoit le code du cadenas seulement 24h avant le départ. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a quand même des infos. Et donc, vous disiez, pour ne pas se spolier. Voilà. Donc, à l'intérieur, on retrouve les infos, le guide de voyage. On retrouve les billets d'avion. Forcément, là, on découvre vraiment la destination et tout le programme qui nous a été réservé. Alors, on pourra peut-être le montrer, là, si vous décadenassez la valisette. À l'intérieur, vous avez aussi choisi d'éditer vous-même vos propres guides. Alors, pour ne pas les citer, on n'aura pas les guides les plus connus ici, français, où l'on se retrouve parfois à l'étranger, dans un restaurant à Rome avec plein de français, puisque, justement, le fameux guide vous propose. Là, c'est un guide que vous avez édité vous-même. C'est ça, exactement. Histoire de... Voilà, enfin, on personnalise vraiment tout à l'image de l'agence de voyage. On fait les choses nous-mêmes pour guider, pour accompagner notre voyageur. Les activités aussi, donc, du coup, j'imagine, sont personnalisées, ce que l'on va retrouver dedans. Ce sont des petites choses que vous avez trouvées vous-même, sélectionnées aussi. C'est ça, on sélectionne, on fait notre sélection, on teste le plus possible pour pouvoir... Voilà, c'est... On veut que tout soit à l'image de l'agence de voyage Magédi. On a parfois, quand on voit cette petite boîte, l'idée de penser a priori au box, en fait, que l'on peut offrir à quelqu'un pour un repas, une nuit d'hôtel. Là, ça va plus loin, puisqu'on se l'offre soi-même. On peut l'offrir à quelqu'un, évidemment, mais on se l'offre soi-même, ce voyage. C'est ça, on se l'offre soi-même. On a vraiment envie d'une, comment dire, d'une aventure. C'est vraiment cette nouvelle façon de voyager. C'est aussi un peu un matin de Noël. On reçoit un cadeau, on sait qu'il est là, on sait qu'il est à la maison. Il nous attend, mais on ne peut pas l'ouvrir avant la veille du départ. Et c'est un peu... C'est comme le matin où on va découvrir nos cadeaux au pied du sapin. Il y a quand même des recommandations, vous le disiez, on choisit à l'avance un pays chaud, un pays froid en fonction des saisons, une ville ou la campagne, pour quand même prévoir la valise aussi. Voilà, c'est ça. Alors, pour la valise, il n'y a aucun problème. Nous, on envoie des mails avec les informations, avec l'heure de rendez-vous à l'aéroport, avec ce qui est impératif à mettre dans la valise. Voilà, tout est préparé. On n'a aucun client qui s'est retrouvé démuni avant de départ. Ça se passe donc globalement sur Internet, forcément, c'est tout... C'est ça. Et nous, on passe aussi... Ça se passe sur Internet, mais on garde aussi un côté humain, c'est-à-dire qu'on appelle tous nos clients pour aussi former, comment dire, finaliser un peu le formulaire, parce qu'il y a toujours quelques informations qui manquent et qu'on a besoin d'aller chiner en discutant par téléphone. Au niveau du budget, on est sur une agence de voyage qui va proposer ce voyage clé en main. C'est un peu plus cher que si on s'en occupe soi-même ? Alors forcément, parce qu'il y a un service qui est fourni supplémentaire. Il y a vraiment une expérience. Mais on est sur des prix qui restent quand même raisonnables. On a un tarif d'entrée qui est environ de 400 euros pour un city break de 3 à 4 jours. Et puis, vous sélectionnez aussi, on le disait, ces lieux, etc. Donc, vous pouvez aussi peut-être avoir, pourquoi pas, des prix ou en tout cas des bons plans. C'est ça. Nous, on négocie avec les hôtels, avec tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'atteint pas des prix qui sont si excessifs que ça. Il y a des cartes cadeaux aussi. Forcément, on peut offrir si on se met à plusieurs, un week-end pour un ami, des amis même, comme les box traditionnels. Oui, on a un service carte cadeau qu'on peut offrir à un anniversaire à Noël ou un pot de départ. Donc, ça, c'est accessible sur notre site internet. On peut créer une cagnotte. Et on peut tout faire ? Vous parliez de city break, on peut aller au bout du monde ? On peut aller au bout du monde. On fait toutes les destinations qui sont sans visa. Parce que le visa, forcément, nous révèle la destination aux clients. Et oui, on peut tout faire. Même s'il y a des besoins de vaccins, nous, on prépare tout ça. Enfin, on dit aux clients ce qu'il faut préparer pour son voyage et les vaccins nécessaires. Et ça se passe donc sur magadi.fr. Merci, Sylvain Mag, fondateur de cette agence de voyage, d'être venu aujourd'hui nous en parler. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue.